Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez été beaucoup beaucoup à me demander. Il s'agit du tuto sur comment je fais mes papillons. Alors je vais vous montrer parce qu'ils sont principalement dans le summer night et vous m'aviez demandé de faire le tuto de ce papillon là. Alors je vous cache pas que je suis très 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 en retard parce que ce coloriage là je l'ai fait au mois de mars ou au mois d'avril de l'année dernière et quand j'avais publié sur Instagram j'avais beaucoup de demandes pour vous montrer comment je l'avais réalisé et même chose quand j'avais fait celui-ci plus récemment vous avez été beaucoup à me demander que je vous montre comment je faisais cet effet là et comment je retravaillais un petit peu parce qu'à la base les deux papillons ils sont comme celui que je vais vous montrer aujourd'hui c'est à dire plein de motifs comme ça et du coup vous avez été beaucoup à me demander comment j'avais réussi à retravailler un petit peu pour qu'on voit plus les motifs et puis pour donner une autre forme et voilà au niveau des ailes. Donc du coup c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'espère que mes explications sont claires parce que j'ai pas l'habitude de faire des tutos même si je vais vous en faire plus sur la chaîne, c'est un début pour moi on va dire donc voilà j'ai pas tellement l'habitude et je m'excuse d'avance pour les bruits de râteliers, de pattes, de trucs, de machin, vous êtes habitués maintenant. Alors je vais venir mettre déjà une feuille pour protéger et donc je vais vous faire le tuto sur ce papillon là qui est le coloriage qu'il faut faire ce mois-ci pour la Colo Team Summer Night. Donc du coup ce qui est pratique pour moi c'est qu'il n'y a qu'une face du papillon à faire, voilà comme il est de côté mais vous allez voir que c'est la même technique de toute façon pour chaque aile, il faut juste que ce soit un petit peu symétrique alors après c'est pas obligatoire du tout mais c'est mieux. Donc la première étape pour venir faire le papillon c'est de venir masquer tous les petits motifs parce que vous pouvez très bien colorier les motifs mais voilà c'est pas quelque chose que j'aime faire et dans les deux papillons que je vous ai montré j'ai caché les motifs. Donc du coup c'est ce que je vais venir faire dans un premier temps avec mon gesso. Donc le gesso c'est celui de chez Action que j'utilise et je le trouve moi très très bien, je m'en sers très souvent pour cacher des motifs, faire ressortir des zones etc. Et donc je vais tout simplement venir en mettre une petite goutte sur mon papillon. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup mais c'est pas grave au pire, je peux en remettre sur ma feuille et là il y a un caca parce que du coup comme des fois ça sèche il se peut qu'il y ait des morceaux qui sortent. Et donc je vais prendre un pinceau tout pourri de chez Action et je vais venir appliquer mon gesso. Donc là j'en ai mis beaucoup trop, donc j'en enlève vraiment pas mal. Parce que j'en ai mis de trop. En fait il faut quand même mettre une couche assez fine pour que ce soit agréable à colorier derrière. Il y a certaines personnes qui viennent poncer leur gesso avec du papier à poncer tout simplement. Moi c'est pas quelque chose que je fais parce que je mets une couche assez fine et parce que je trouve pas l'utilité de le faire. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire si jamais ça vous gêne. Donc du coup je viens passer vraiment partout partout. Le gesso ça sèche assez vite. Vous n'allez pas devoir attendre une heure avant de colorier. Il y a un poil de sésame. Avant de colorier par dessus ça sèche vraiment relativement vite. Et voilà. Donc là vous voyez que par rapport à ici les traits, j'en ai partout. Non mais ça commence bien. Vous voyez que par rapport à là les traits sont beaucoup plus estompés. Donc déjà hop la première étape elle est faite. En attendant que ça sèche on va passer à la deuxième étape qui va être de trouver votre modèle. Moi pour faire celui-ci ou celui qui est là-bas, je me suis inspirée de papillons que j'ai trouvé sur Pinterest. Et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai tout simplement tapé dessin papillon et je suis tombée sur des papillons de ce genre-là. Donc pour faire le papillon qui est juste là avec du bleu. Est-ce que je vais réussir à le retrouver sans coller ma page avec le gesso ? Voilà pour faire ce papillon-là, je me suis inspirée de celui-ci. Alors comme vous pouvez voir c'est un petit peu modifié. Mais je me suis inspirée du placement des couleurs et de la forme en fait des ailes. Et ensuite pour refaire celui qui était là, je me suis inspirée de celui-ci. En fait je m'inspire de ces images-là pour l'intérieur des ailes. Je ne vais pas revenir redessiner le contour des ailes. Je m'en sers vraiment juste par rapport au placement et aux petites alvéoles qu'on peut avoir dans le colo, tout simplement dans les ailes. Donc là pour ce coloriage-là, moi j'ai décidé de prendre, il est où ? De prendre, de prendre, il est arrivé celui-là. Voilà, je vais faire celui-ci sur ce coloriage-là. Donc moi quand j'utilise du gesso, je préfère le travailler par-dessus avec des prismacolors. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux en tout cas pour moi. Parce que les polychromos, je trouve qu'ils saturent vite sur le gesso. Et après j'avais testé les coloriats sur l'autre papillon que j'avais fait le premier. Et c'était pas mal, mais je préfère les prismacolors. Donc pour faire ce papillon-là, je vais vous montrer, j'ai pris plein 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 de couleurs juste ici. Je vais vous donner le combo. C'est des couleurs que j'ai sélectionnées un petit peu au hasard entre guillemets. Donc il se peut que j'en rajoute ou que j'en enlève. Donc si ce sera le cas, de toute façon je vais vous le dire. Mais donc déjà pour la partie qui est ici, vous voyez qui est un petit peu bleu turquoise, j'ai pris ces trois-là. J'ai pris le 992, le 905 et le 105. Ensuite pour la partie du haut qui est là, j'ai pris le noir tout simplement. Ensuite j'ai pris un bleu très foncé, le 901. J'ai pris le 132, donc c'est un bleu qui tire sur le violet. Ensuite en plus clair, j'ai pris le 932. Ensuite j'ai pris le 1007 qui est vraiment un violet bleu. Ensuite j'ai pris des couleurs un peu plus prunes pour pouvoir faire la jonction. Donc j'ai pris le 1009. Ensuite on passe dans les roses, violets. J'ai pris le 995 et le 994. J'ai pris le fluo, le 1038. Il n'y a clairement que quand je fais ça que je m'en sers de ce crayon-là. Mais il y a certains endroits qui sont bien pétants donc ça va nous être utile. Et ensuite en gros j'ai pris le 993, le 1013 et le 940 parce que là à certains endroits on voit que c'est un peu plus orangé et jaune. Donc voilà mes combos de couleurs. Il y a moyen que je rajoute d'autres roses. En fait ça va vraiment être de la patouille au fur et à mesure, vous allez voir. Et oui vous allez voir que c'est clairement pas une science exacte et que c'est vraiment de la patouille. Alors mon gesso il doit être plus ou moins sec. Oui voilà, vous voyez c'est sec, ça colle plus, il n'y a pas de soucis. Donc là je vais vous zoomer et l'étape qui va suivre ça va être de dessiner un petit peu. Alors c'est très léger, vous allez voir il ne faut pas dessiner grand chose. Mais en fait on va venir, moi je me fie aux lignes qui sont un petit peu plus claires, vous voyez qui sont un petit peu, un petit peu fluo pour venir délimiter mes zones dans mes ailes. Donc là la première zone qu'on a ici c'est celle qui va être dans ma, dans mon aile du haut. Et en fait je me fie aussi aux traits qui sont déjà faits parce que c'est assez pratique. Et voilà, donc la première zone que je vais avoir là qui part du noir au violet rose, ce sera cette zone là. En fait on va vraiment venir travailler par zone comme il y a sur l'image. Donc c'est pour ça que moi je me fie vraiment à ces images là parce que je les trouve très bien. Et je trouve que ça nous permet vraiment de... Bah d'avoir un truc sympa quoi, je ne sais pas comment expliquer. Ensuite là pour faire l'arrondi ici je me fie déjà à l'arrondi qui existe. Hop, qui est là. Et ensuite là on va avoir vraiment une, deux, trois, quatre, cinq, six parties comme ça qui partent. Donc on en a une là. Je fais vraiment au hasard. Une deuxième. Une troisième. Je suis désolée Pastel qu'elle se bagarre avec son ratelier, elle fait un bazar son nom. Hop, donc là j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais m'arrêter là parce qu'après elles vont être vraiment trop petites mes zones. J'espère que vous vous voyez bien par rapport aux traits de crayon que je fais. Moi je le vois bien mais vous, vous n'allez peut-être pas forcément bien le voir. Ensuite on va passer du coup à l'aile du bas qui est celle-ci. Et qui est un petit peu plus travaillée. Vous voyez on a même des petites arabesques au milieu etc. Donc déjà la première chose c'est de venir tracer cette partie là. Qui est là. J'espère que c'est assez clair pour vous. Pour moi ça l'est. En fait je viens tout simplement essayer de reproduire les nervures et les zones qu'on a sur ce papillon là. Sur le papillon que je vais colorier. Ensuite j'ai une zone qui part comme ça. Hop. Mais après c'est pas du tout une sensie exacte. Pardon si c'est pas symétrique d'une à l'autre. Si ça ressemble pas à 1000% au dessin c'est pas grave. C'est juste histoire qu'on ait quand même une petite ligne conductrice on va dire. Je sais pas trop comment expliquer mais un guide en fait. C'est pas obligé que ce soit pile pile comme sur la photo. Vous voyez là moi je fais des traits un petit peu au hasard. Et je fais un petit peu de la patouille. Mais c'est pas vraiment obligé que ce soit pareil. Là vous voyez sur ça on a 1, 2, 3 ronds au milieu. Enfin ronds. Je sais pas espèce d'alvéole. Là moi j'en ai fait que 2 parce que j'ai pas la place d'en faire plus. Et ça suffira largement. On se prend pas la tête non plus à ce que ce soit à 1000% la même chose. Hop. Voilà. Donc là pour moi c'est redessiné. Là forcément ça fait très fouillis parce qu'il y a les trucs en dessous. Mais le principal c'est que vous vous puissiez voir sur votre dessin ce que ça donne. Et maintenant on va pouvoir passer à la mise en couleur. Donc je vais vraiment faire ça par zone. Donc là la première zone que j'ai c'est la petite zone qui est là. Toute la ligne là. Donc qui est ici. Ensuite je vais m'occuper du rond qui est là. Qui est que j'ai dessiné là. Ensuite je vais m'occuper de chaque zone ici. Et je vais vraiment faire zone par zone. Je fais pas couleur par couleur. Genre je place ma couleur foncée puis ma couleur claire partout. Je fais vraiment zone par zone par zone par zone. Pour que ce soit plus facile pour moi. Du coup là on voit que dans cette zone là on est vraiment quasiment que sur du violet. Donc du coup je vais démarrer avec mon violet. Et très important ce que je fais c'est comme si je faisais un effet cheveux ou un effet poil. Je fais vraiment du trait par trait. Alors avec les prismacolores c'est pas ce qui va ressortir le mieux. Mais il y aura quand même cet effet là de trait par trait qui sera quand même assez visible. J'essaie que ça corresponde le mieux par rapport aux couleurs. Même si honnêtement je suis pas sûr que ce soit. Ça va pas être à 100% fidèle par rapport au dessin que j'ai sous les yeux. Mais j'essaie que ça ressemble un petit peu quand même. Donc là au niveau des couleurs j'ai pris mes violets. Principalement. Et je viens vraiment faire du trait par trait. Et vous voyez que ça sature hyper vite. Et que les prismas ils se travaillent très bien sur le gesso. En tout cas moi je trouve. Et sur ce papier là on est sur du Gipsmith. Je trouve que ça marche très bien. Ça n'abîne pas de papier. Enfin voilà je trouve ça très correct. Voilà. Donc là je suis venue faire ma première étape. Mon premier truc. Et je suis venue vraiment faire le dégradé qu'elle a. Ensuite on va s'occuper de cette petite partie là. Qui commence avec un petit peu de violet. Donc là je viens délimiter un petit peu ma zone. Et donc là on est parti sur un petit peu de violet. Et c'est là ensuite que je vais utiliser mes couleurs un petit peu plus turquoise comme ça. La foncer. Et après je vais être quasiment que sur du bleu marine ou noir quoi. C'est important aussi quand vous faites ce colo d'avoir vos crayons. Enfin cet effet. Vos crayons le mieux taillés possible. Comme quand vous faites un effet. Un effet poil. Un effet cheveux quoi. Pour que ça. On ait cet aspect un petit peu. Très par trait. Que moi je trouve sympa. Après là pour le coup vous pouvez aussi bien faire. Faire de la plate couleur. Il n'y a pas de soucis. Et du coup je reprends mon violet. Vous voyez niveau couleur c'est assez aléatoire. Je prends vraiment ce qui me. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Je prends vraiment ce qui me tombe un peu sous la main quoi. Ensuite du coup on est sur le même genre. Pour la cellule d'à côté. Celle qui est que j'avais pris ces cellules là. Donc là ma cellule elle commence là. Ma cellule je ne sais pas. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça une cellule. Ensuite je reprends mon plus clair. Et aussi je ne vous ai pas dit. Mais je vais sûrement avoir besoin de blanc. Pour certains endroits. Hop. Mon noir. Vous voyez que c'est assez rapide. Et vraiment je ne me prends pas la tête. Une fois que j'ai sélectionné mes couleurs. Bon je les prends un peu comme ça vient. Comme ça m'inspire par rapport à la photo. Et c'est tout. J'espère que c'est clair. Parce que comme vous l'avez dit. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des tutos. Et d'expliquer comment je fais telle ou telle chose. Mais je pense que ça doit l'être quand même. Ensuite celle d'à côté. Et celle qui sont là. On est vraiment sur des choses. Comment dire. Le bout est vraiment foncé. Et là c'est vraiment clair. Donc il va falloir faire attention. De pouvoir bien garder ce contraste. Et là vous voyez qu'on passe avec du rose. Donc du coup. Sur les deux qui sont là. Je vais vraiment aller du rose. Jusqu'au noir. Donc il faut faire attention. De laisser de la place. Entre guillemets. Pour pouvoir faire ce dégradé là. Hop. Mon fluo il m'est assez utile. Dans ce genre de colo. Je trouve personnellement. Hop. Ensuite je vais mettre un petit peu de celui-là. Et je vais direct passer au violet. On voit en fait que ça fait une forme un petit peu arqué. Donc c'est ce que je vais essayer de reproduire dans mon dégradé. Que ça fasse un petit peu un arc. Et que ce soit un peu. Je n'hésite pas. Même à rajouter un petit peu de rose à côté. Je fais de la patouille. Honnêtement c'est vraiment de la patouille. Et c'est vraiment à l'oeil que ça fasse se jouer. De comment vous trouvez que ça rend. Etc. C'est vraiment de la patouille. Après il faut faire attention. Parce qu'avec le gesso. Comme je vous ai dit. Pardon. Ça sature plus vite. Donc il faut faire attention. De pas non plus travailler en trop de couches. Sinon vous allez vous perdre. Il y a un moment où vous ne pourrez plus faire grand chose. Donc c'est à ce niveau-là. Il faut faire attention. Surtout. Là on n'a plus besoin de. Vous voyez. Là on avait le turquoise. Mais là dans ces parties-là. On n'en a plus. Donc le turquoise. Je ne vais plus m'en servir. Et je vais directement passer à des violets. Des violets bleus. Mais des violets quand même. Et vous voyez. C'est vraiment en couche par couche. Que les couleurs vont un petit peu venir se. Se mélanger. Etc. Pour venir ressortir les unes sous les autres. Et voilà. Et après vous allez voir. Qu'on a aussi tout un travail de finition. Entre guillemets. Avec du posca blanc. Avec du. Comment ça s'appelle. Là j'utilise mon drawing. Pour essayer d'éclaircir un petit peu. Et aussi vous voyez. Le drawing ça peut donner encore plus d'effet. Au niveau du trait par trait. Oui on va utiliser des artistraux. Et du posca blanc. Pour venir aussi délimiter les zones. Moi c'est un truc que j'aime bien faire. Donc là je vais venir m'occuper de ma zone claire. Qui est celle-ci. Donc du coup on voit qu'on est sur du rose. Mon crayon là je vais le tailler. Il n'est pas assez taillé. Ça m'agace. Donc oui pour faire cette partie là. Vous ne voyez pas très bien. Je vais venir prendre vraiment les roses que j'ai sélectionnées. Avec les pêches. Pour avoir ce côté un petit peu plus orangé. Entre guillemets. Qui peut y avoir. Et on voit que le clair il est vraiment à ce niveau là. Donc là c'est ce que je vais venir faire. Je vais vraiment venir ramener le clair en haut. J'hésite pas à venir mélanger un peu les couleurs entre elles. A remonter. A redescendre. Voilà. Comme je vous l'ai dit c'est de la patouille. Franchement là c'est vraiment à l'oeil. Il n'y a pas de science exacte du tout. Je vais venir rajouter un petit peu de jaune. Parce que je trouve que. Oh je sais pas. Non ça me paraît pas trop mal. Et donc là comme vous pouvez voir. Ma première partie d'elle. Elle est terminée. Pour moi ça me convient. Et ça ressemble plutôt à ce que j'ai là. Du coup là on va pouvoir venir faire la deuxième partie. Donc là comme vous allez pouvoir le voir. Je n'avais plus du tout avoir besoin de mes turquoises. Donc je les mets de côté. On va surtout être sur du bleu marine, du noir etc. Donc là pour le coup on repart sur les couleurs claires. Donc comme tout à l'heure je fais mon premier. Ma première zone qui est vers le bas. Un petit peu de fluo pour faire ressortir ça. Et vous voyez que le crayon de papier ça ne me gêne pas du tout. Même quand je mets des couleurs claires. Ça ne bouge pas. Ça ne vient pas du tout interférer avec mes couleurs. Donc vous voyez que je n'ai pas du tout changé la forme du papillon. Là ce que je viens retravailler c'est uniquement l'intérieur et les ailes en fait. Vraiment je garde la forme de base. Et une fois que j'aurai fait mon fond par contre. Je vais peut-être avec un Posca ou avec un Artistro. Venir modifier un petit peu. Voyez ajouter un petit peu de pointu. Ou alors faire des petites antennes. Lui donner une forme un petit peu différente. Mais ça c'est vraiment à la fin pour le coup. Alors ensuite j'ai le rond qui est là. Qui part assez clair. Je vais même mettre du drawing blanc à la base. Pour que ce soit vraiment clair. Et aussi ce qu'il faut faire attention. C'est que plus vous allez utiliser un crayon gras sur le gesso. Plus ça va saturer. Donc là vous voyez je viens de mettre du blanc ici. Et même si je repasse mon rose il ne se passe pas grand chose. Parce que le blanc du drawing il est tellement gras. Qu'il prend vraiment la place de tous les autres crayons en fait. Vraiment il domine vraiment sur. Sur ça. Donc il faut faire attention. En gros sur le gesso c'est plus facile de laisser des zones de lumière. Une fois que vous avez passé votre drawing. Parce qu'il est tellement gras. Qu'en fait il n'y a pas de la place pour le reste quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou quoi. Parce que pour moi c'est clair. Mais ça se trouve pour vous ça ne l'est pas du tout. Ensuite je vais faire celle du dessus. Donc du coup qui commence avec un tout petit peu de violet par là. Et après on est sur le rose mais un peu plus foncé mélangé au violet. Et ensuite je vais mettre un peu de celui-là. Et on part avec le violet. Donc je le répète mais ce n'est pas du tout une science exacte. Pour le coup vous faites vraiment comme vous. Ça vous chante. Vous n'êtes même pas obligé de prendre un modèle. Moi je sais que je prends un modèle parce que je trouve ça plus facile. Et que je n'ai pas forcément l'inspi de me dire que je vais mélanger telle ou telle couleur. Là pour le coup le mélange des couleurs est déjà fait sur les inspi que j'ai sur Pinterest. Et donc je n'ai pas besoin de faire grand chose de plus que de poser mes couleurs quoi. Tout simplement. Vous voyez le drawing c'est assez utile parce que là c'était assez foncé. J'ai passé et ça a redonné un petit peu de lumière quoi. Et ce qui va aussi donner pas mal de lumière c'est une fois qu'on va refaire les contours. Au artistre vous allez voir que c'est pas mal. Donc ensuite là on part avec du rose. Ce que je vais faire c'est que je vais faire cette dernière petite partie avec vous en papotant. Et après je vous mettrai en accéléré parce que vous voyez que c'est sensiblement la même chose tout le temps. Une fois que vous avez le truc ça va vite. Là je vais prendre un peu de drawing parce qu'on voit qu'il y a une zone un peu plus claire. Je trouve que ça fait bien la fonction du coup. Là on a le foncé. Et ensuite le bleu. Je me confonds toujours le bleu et le noir. Le bleu est tellement foncé. Sous le crayon. Que je confonds les deux. Hop. Moi j'hésite pas à remonter haut mes couleurs. Quitte à repasser limite dans le noir du rose fluo. Mais ça peut redonner des petites touches de couleur. Et faire ressortir un petit peu. Hop. Donc sur ce on va passer en accéléré pour le reste des ailes. Et puis je vous retrouverai après pour les finitions. Hop. Hop. C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors me revoilà pour faire les finitions Comme vous avez vu j'ai retravaillé un petit peu certaines zones etc Mais voilà là mon papillon il me convient plutôt bien Je l'aime bien Alors je vous ai passé le moment où j'ai dû activer pendant 40 ans mes artistes trop J'aime beaucoup ces crayons mais alors ils sont vraiment très 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 chiant à activer A chaque fois c'est une catastrophe Alors je vais reprendre la photo de mon papillon pour pouvoir en venir faire les détails Donc la couleur principale dont je vais me servir ça va être le blanc pour repasser un petit peu mes cellules Je sais pas trop comment appeler ça Et j'ai aussi pris un rose assez pétant et un turquoise Alors je vais commencer par le turquoise et je vais venir repasser en fait les deux cellules où il y a du turquoise dedans Voilà tout simplement Donc hop on reste sur la bonne image s'il vous plaît Je vais y arriver Voilà Donc je vais venir repasser Et puis alors en plus il fait des gros pâtés Voilà et je vais venir aussi repasser ici Pour accentuer un petit peu plus Ce qui est bien que le artiste trop aussi c'est qu'on peut venir repasser du posca blanc dessus Donc une fois que ce sera un sec je pourrais le faire Ensuite avec mon rose que j'essaye d'avoir le plus fin possible Parce que vu que j'ai mis 4 ans à l'activer Mais maintenant il est blindé de trucs Je vais venir repasser les cellules où il y a eu du rose tout simplement Hop Là cette partie là je vais la repasser en blanc pour qu'elle soit assez claire Vous voyez je viens détourer en fait chaque partie Et là je remonte avec mon rose parce qu'ici on voit que c'est détouré en rose Hop Voilà Et donc du coup en blanc je vais venir principalement le mettre ici Et vous voyez vous pouvez mélanger un petit peu Alors après votre mine elle est dégueu mais hop voilà là elle est propre Voilà Et je vais faire pareil en bas Et alors pour le coup en bas ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu plus de blanc Mon Posca il est en PLS aussi Y'a plus rien qui marche là dedans Hop Alors que j'arrive à voir Je fais pas tout Parce qu'après je vais venir remettre du rose un peu quand même Mais je fais là où c'est clair quoi Faire ressortir le clair Et on essaye de pas faire de la patouille De pas s'appuyer dans ce qu'on a fait au dessus parce que sinon c'est la catastrophe Et ça m'énerve je vous jure ça m'énerve Les artistes trop je les aime beaucoup mais Quand je les utilise ils m'énervent Parce qu'ils font des gros pâtés là vous voyez Ça va faire un trait hyper épais C'est un peu chiant Et voilà Je trouve ça pas mal vous en pensez quoi Bon sauf là je suis un peu deg parce que mon trait il est hyper épais Vous savez quoi regardez on va faire de la patouille Hop Voilà Là ça a dépassé mais c'est pas grave parce qu'après je vais faire mon fond Et il sera assez foncé donc c'est pas dramatique Et on essaye de pas refaire la même bêtise Je vais tourner un peu ma feuille Voilà un trait plus fin c'est un peu mieux On peut se permettre de faire un peu de patouille des fois Hop Là j'hésite pas à mélanger un peu pour que ce soit un peu plus diffus Et puis bah voilà on est pas trop mal je pense Je sais pas ce que vous en pensez mais Moi je le trouve pas mal Et donc vous voyez que de loin on voit absolument plus du tout les motifs qu'il y avait en dessous Là pour le coup on distingue rien Alors après si je vous zoome à fond à fond à fond Vous allez voir que bah voilà de près on voit encore Mais de loin et en photo sur insta et en vidéo On crame pas du tout qu'il y avait des trucs en dessous Donc voilà pour mon petit tuto papillon Alors il est pas complètement fini parce qu'il reste le corps Mais après honnêtement le corps je vous montre rapidement Là vous voyez il est rose assez pétant Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre mes roses Et je vais colorier mais de façon très classique Donc ça je vous montre pas parce que c'est vraiment tout bête entre guillemets Mais voilà pour mon petit tuto papillon Donc j'espère que ça vous aura plu Et donc je vous montre ce que ça peut donner avec d'autres couleurs Là c'était du coup avec du vert et du rose Et puis sinon je l'avais fait là avec plein d'autres couleurs différentes Celui-ci il avait été un petit peu plus long parce qu'il avait plein d'autres couleurs Mais vous pouvez le faire avec toutes les couleurs que vous voulez Il n'y a pas de soucis Donc voilà mais écoutez j'espère que ce petit tuto papillon vous aura plu Et voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions Surtout par rapport à l'effet papillon, au tuto, au truc, au machin Si vous avez des questions tout simplement j'y répondrai avec plaisir Donc sur ce je vous fais plein de bisous Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite Merci d'avoir regardé la vidéo !